Musique Un petit Cat Steven, quand il s'appelait encore Cat Steven, excusez-moi, parce qu'il a changé de nom, ça va Mélanie ? Très bien Laurent ! Donc je disais, changement climatique oblige, oui, parce que j'ai l'impression qu'on vend tous les éventails, non, ça se rafraîchit ? Non, en fait, il y a une collection qui va être dispersée à la fin du mois, c'est ça ? Aux enchères, à tout roueaux, oui, la semaine prochaine, exactement. L'éventail, c'est un accessoire ? C'est un accessoire de mode, mais bien avant ça, au départ, c'était pas ça l'éventail. En fait, l'éventail, on retrouve les premières traces de cet objet à l'époque de l'Antiquité, où on s'en servait, exactement, pour attiser les feux ou chasser les bêtes. Donc on était bien loin de ce très bel accessoire de mode. Alors, pour la petite histoire, chez nous, en Europe, il est importé au XVIe siècle par des pays d'Extrême-Orient. Et puis la légende raconte que, plus particulièrement en France, c'est Catherine de Médicis qui, en arrivant à la cour, en fait, un objet indispensable et très précieux. On peut même parler de chef-d'œuvre pour certains, parce que quand vous regardez ça, celui-ci, il date du XVIIIe, il est incroyable. On voit tout son raffinement, toute sa richesse. Vous voyez, les branches, les brins sont en ivoire, rehaussés à la feuille d'or. Et on ne s'imagine pas le travail qu'il y a derrière un objet comme ça. Il fallait d'abord travailler la monture. Donc il y avait le tabletier qui travaillait la monture. Ensuite, il fallait travailler la feuille. Les peintres intervenaient pour réaliser les décors. Et puis ensuite, l'éventail réunissait le tout, pliait la feuille et le montait. C'est toujours dur de la feuille. C'est de la peau, en fait. Qu'est-ce que vous avez dit ? Rien. Quand vous chassez les animaux avec un éventail, vous parlez des insectes, pas des éléphants, par exemple. Je vais vous chasser avec mon éventail, Laurent. Qu'est-ce qu'il est bête. Vous allez voir. Nous avons rencontré l'experte de la vente qui nous présente toutes les très belles pièces qui seront présentées à Drouot la semaine prochaine. Regardez. Au 18e siècle, les plus grands éventailistes sont parisiens. Ils fabriquent pour toute l'Europe. Et ce prestige demeure encore au 19e siècle, notamment à Félix Alexandre, qui était fournisseur de la cour impériale, de l'impératrice Eugénie. Cet éventail fait partie des plus exceptionnels de la vente. Il est daté des années 1750. Il a comme sujet une scène de Colin Maillard, emprunté d'un tableau d'Antoine Vatteau, aujourd'hui perdu, et c'est ce qui fait vraiment la particularité de cet éventail. Il a la particularité également d'avoir un dos qui présente un décor scientifique que l'on ne rencontre que très rarement sur les éventails. Cet éventail qui est pliant est caractéristique de la volonté, à la fin du 18e siècle, de créer des objets un petit peu particuliers. Techniquement, c'est très difficile à réaliser. Ce sont des objets de grand prix. Il y a beaucoup d'éventails à plumes d'autruches dans la corbeille de mariage des jeunes femmes. Il y avait toujours un éventail blanc et noir pour pouvoir sortir en toutes circonstances. Et puis à la fin du 19e siècle, il y a eu une mode considérable pour les plumes d'autruches teintées. La particularité des éventails chinois, c'est qu'ils sont à décor de palais avec des réceptions. Et vous avez une multitude de personnages qui sont habillés avec des vêtements de soie. Donc la soie est rapportée sur la feuille et les visages sont en ivoire. Des petites pièces d'ivoire qui sont découpées et qui font la tête de ces personnages. Cet éventail est en réalité ce qu'on appelle un écran à main. C'est-à-dire qu'il est composé d'un manche et puis d'une partie fixe. Celui-ci vient de Chine, il est peint sur une face. Et de l'autre côté, vous avez un décor qui est en relief, exécuté en plumes de Martin Pêcheur. Ici, nous avons à nouveau un éventail chinois de la fin du 19e siècle, qui est ce qu'on appelle un éventail cocarde, c'est-à-dire un éventail qui s'ouvre en soleil. Ce type d'éventail était destiné à être offert à des personnages de haut rang. Ça pouvait être des cadeaux diplomatiques également. Et on connaît dans les collections de la Reine d'Angleterre un éventail de ce type qui lui a été offert. Et qu'étiez-vous en train de me dire qu'il y avait un langage ? Mais oui, et surtout au 19e. Au 19e, il y avait un langage de l'éventail. C'était vraiment devenu un objet de communication. Alors par exemple, si je m'évente lentement, Laurent, ça voulait dire « laissez tomber, je suis mariée, ne perdez pas votre temps ». Si on le tient de la main droite au niveau du visage, ça voulait dire « suivez-moi ». Le nombre de brins pouvaient répondre à certaines questions. Donc il y avait tout un langage comme ça. Et les femmes s'en servaient pour parler. Et la première machine à codage. Voilà, c'est ça. Regardez, je vous montre quelques gadgets. Vous voulez fumer un petit cigare ? Regardez, cigare, ouvrez-le. Et celui-ci, regardez, il a un petit miroir. Voilà, hop ! Éventail cigare. Ça, c'était des petits gadgets que l'on produisait. Je vais un thermomètre, mais d'accord. Non, pas vraiment. Celui-ci, il a un petit miroir. Il est très joli. Regardez quand on l'ouvre. C'est joli comme tout. Et celui qui est là-bas, il a une petite lorgnette. On allait au théâtre avec et on regardait de loin. Donc c'est le 23 octobre à Drouot. Drouot, merci à des prix et des faits en toute concurrence. Il y a quand même de vrais objets d'art. Il y a des vrais objets. Les plus hautes estimations sont aux alentours de 4-5 millions. Merci beaucoup, Mélanie.